Laurent Barbo localisé aux obsèques de la maire de son médecin Angot-Siphon, le président Laurent Barbo est présent du PPSI aux obsèques de la maire de son médecin personnel à Ghanoua. Que se passe-t-il ? Laurent Barbo profite de l'occasion et rend un vibrant hommage à la maire de son médecin décédé pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le président Laurent Barbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, à Pripa, en ce vendredi, sur le pavis de la cathédrale Seine-Anne de Ghanoua, à la levée de Combe, de la maire de son médecin personnel, Dr. Blaise Christophe. Il s'est ensuite rendu le samedi à Capocropo, dans le département de Guibiroua, où il a assisté aux cérémonies funérailles de la défunt de maire de son collaborateur. Madame Trépolnée Madeleine, génitrice du Dr. Blaise Christophe, a tiré sa révérence le 13 août dernier et a été inimie en ce samedi vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et dans le cimetière du village. Le président Laurent Barbo était accompagné de son épouse Nadie Bamba, de Haka Emmanuel, son directeur de cabinet, de Dr. Aswa Hadou, président du Conseil stratégique et opérationnel, en abrégé CSP, du président Hubert Oulahi, président de l'exécutif du PPSI et de plusieurs autres personnalités, sans oublier Justin Cardinan Goni. La mort de Didier Arafat, alias le Daichikan, en 2019, reste un moment douloureux de la musique. C'est ainsi que sa mère Tina Glamou profite de l'occasion et s'exprime à nouveau sur la toile concernant le décès tragique de Didier Arafat. On se souvient très bien qu'un pasteur du Nord, Kofi Ducris, avec la mère sur tous les toits, pouvant ressusciter la salle du coupé décalé Didier Arafat, il avait même deux fois demandé qu'on lui remette la dépouille en personne du défunt artiste coupé décalé. Tina Glamou, la mère du Burussama, n'a jamais donné, suite à cette grande demande, invitée sur le plateau de l'émission Far Far, de la chaîne de télévision Ivoire TV. Elle a justifié son refus de remettre la dépouille de Feu Dizier Arafat à Kofi Ducris. C'est en répondant à une question du chanteur K.S. Blum que Tina Glamou justifie son refus de donner la dépouille de Feu Dizier Arafat à Kofi Ducris. « Moi je suis catholique chrétien, c'est Jésus, seul qui ressuscite », avait rétorqué Tina Glamou. « Mon fils n'est pas une poupée ou une marionnette, et je leur ai fait comprendre que c'était mon fils, mon enfant, c'était mon problème à moi seul. Quand j'écoute, quand j'écoute les chanteurs, j'écoute Constante, Magie, Blanchard, Excel, j'écoute les vraies louanges », a-t-elle répondu. Avec son franc-parler qu'on lui connaît, à l'époque du décès tragique de Feu Dizier Arafat, cette question faisait l'objet d'une vive polémique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les explications de Tina Glamou, chacun peut se faire une idée exacte de cette affaire.